Bonjour à tous, moi je suis membre de la Jeune Chambre économique internationale, c'est un mouvement qui est né aux USA après la Deuxième Guerre mondiale. Objectif, c'était de rapprocher les peuples pour créer et contribuer à créer des changements positifs. Donc on est dans 104 pays, il y a 200 000 membres en tout, et donc je suis dans la Jeune Chambre économique de Dijon, Jeune Chambre économique française. Alors pourquoi pas Jeune Chambre économique internationale ? C'est quand en France on fait comme partout, le concert de tout le monde en fait, on fait jamais comme tout le monde, voilà. Donc la Jeune Chambre, ce n'est pas une secte, ce n'est pas un parti politique, on est complètement apolitique, on n'est pas un mouvement protestataire ou contestataire, l'objectif c'est juste de voir les personnes engagées qui veulent contribuer à créer des changements positifs. Moi je m'appelle Lilian Véran, je suis président cette année, on change tous les ans de poste. L'objectif donc de changer de poste c'est de donner aux jeunes la chance de grandir en fait. Donc ça prend du temps, on a quand même le temps de partir en vacances, d'avoir une famille, d'avoir un métier. Voilà, j'ai une équipe avec moi, donc chaque année il y a un bureau, donc j'ai 9 personnes qui sont avec moi, qui m'accompagnent. On peut aussi faire appel à notre réseau d'anciens, ça fait plus de 57 ans que la Jeune Chambre économique de Dijon a été créée. On a un club partenaire qui nous soutient en chacune de nos actions, et des membres qui nous rejoignent le quotidiennement. On réalise des assemblées générales dans des lieux différents, afin d'être au plus proche de notre cité. Donc là on nous voit au Conseil général, on nous voit aussi au Zénith de Dijon, on a profité pour faire venir un petit groupe de musique. On a été chez Le Gé à la Goutte cette année, ainsi que chez Amora, en France Amora. Donc l'objectif c'est de donner aux jeunes la chance de créer des changements positifs, donc on a aussi l'organisme de formation. On a 70 modules qui vont du développement personnel jusqu'à la gestion du stress, des choses qui nous permettent d'être plus à meilleurs et pour promener nos actions. On a aussi une phase d'enquête, on a toute une méthodologie pour mener nos actions. Ça va être la phase d'enquête qui permet de bien voir qu'on est impactant sur le territoire, jusqu'à la transmission, parce qu'on ne conserve aucune action. Dès que l'action est terminée, on la transmet, on passe à autre chose. Nos actions sont généralement sur cinq axes. La première c'est être solidaire, c'est vraiment l'âme de la jeune chambre, et après on est sur agir pour l'emploi, développer l'économie, aménager son territoire, préserver la planète, étant d'axes forts pour permettre de contribuer à des changements positifs. Les actions qui ont des renommées internationales, comme la jeune jeune économique de Romine-sur-Seine qui a créé en 88, une petite action destinée à mettre le point sur les enfants, ça a donné la journée nationale de l'enfance. Et puis comme Abdel-Lenco a fait partie d'une jeune jeune économique, il a un tel de l'ISCO et c'est devenu la journée des droits universitaires de l'enfance. D'autres actions ont eu une bonne renommée, le 18, au départ c'était un numéro long par département, il y a quelqu'un qui s'est dit un jour, c'est bête, je change de département, je ne connais pas le numéro, donc le numéro 18 était né de là, comme le tri du vert, on a un peu une répiétonne. Pour revenir sur Dijon, on a plus d'emmènent des actions, en gros il y a 600 actions qui sont mises en France. Et donc en 2010 il y a eu le premier congrès sur le social business, le premier congrès en France, donc il y a eu un fort renforcement. En 2011, on a eu le train qui s'est installé, et on s'est dit, mais il va falloir donner quand même envie aux Dijonais de s'intéresser à ce truc de la liberté qui va être complètement modifié. Donc on a fait un appel à un projet, il y a eu plus de 200 projets qui sont venus, de la plus lustique, de la fontaine à Coca-Cola, quelque chose de plus classique. En 2012, on a eu l'action qui était sur l'handicap, donc mettre des jeunes en situation professionnelle avec des jeunes valides, pour montrer que malgré les différences, il n'y a pas de différence, c'est un peu couvrir l'état d'esprit aussi bien des personnes en situation de handicap que des personnes valides. Donc cette année, il y a eu l'entreprise, il y a 9% des populations, entre les 65 ans, qui est illettrée, et pourtant il y a beaucoup moins d'emploi. Donc c'est comment mettre en relation tout le monde pour que tout le monde vive mieux et puisse progresser dans l'entreprise. Donc pour tous les ans, il y a un congrès national, congrès régional, congrès local, sur lequel on l'édite notre équipe. Donc cette année, c'était Orgéan, congrès national, je ne sais pas si ça se voit sur la photo, mais le thème c'était la pique attitude, donc nous étions tous en rose. Donc on fait la fête, on se forme, et on discute de notre mouvement. On essaye beaucoup aussi de se montrer, pour pouvoir montrer tout ce qu'on fait. Donc nous sommes généralement sur le vélo tour, nous sommes à la journée de nouveaux arrivants, à InstaGizy, au grand âge des associations, j'ai dit c'est vraiment recruter pour nous, et on nous donne aussi de montrer ce qu'on fait. Alors c'est vrai qu'on fait énormément de choses, et qu'on se prend pour Superman ou Superwoman, Superwoman est dans la salle, pour ceux qui la cherchent, on verra ça après. Et donc voilà, on s'amuse, on donne beaucoup de notre temps, en même temps ça donne vraiment l'envie de progresser, de continuer. Alors pour ceux qui ont plus de 40 ans, c'est un peu tard, parce qu'il y a une chance, ça reste aux jeunes de 18 à 40 ans, vous pourrez quand même rester dans la salle. Et tous ceux qui ont moins de 40 ans, par contre, sortez au téléphone, venez nous voir, rappelez-nous, venez, c'est vraiment motivant, une jeune dynamique, on s'éclate. Voilà. Merci. Si vous avez d'autres questions, je suis en train de vous donner une question, tout de suite, il y a deux minutes. C'est ça ? Deux minutes, exactement. J'ai préparé des fiches, je crois que je n'en ai pas besoin, parce que je ne suis pas sérieux. Donc maintenant, on a deux minutes de questions-réponses, avec les clients. Donc c'est parti. Et si vous avez des questions, vous levez les mains, je vous passe le micro, on défaite mon assistante, je vous passerai le micro également. Ça me touche. Pourquoi c'est l'État ? Alors, c'est l'État à 40 ans. Alors, en fait, l'objectif, c'est de donner aux jeunes l'opportunité de se développer, de prendre des responsabilités, de grandir. On estime que, passé 40 ans, on a eu toutes ces opportunités et place au sépanage de la jeunesse. C'est vrai que, quand on arrive, on a toujours des idées. Donc, qu'est-ce qui ne va pas ? On cherche, je pense qu'il y a une méthodologie qui nous fasse en quête. Et c'est vrai qu'après, à certains moments, les idées, il faut qu'elles se renouvellent, les personnes, il faut qu'elles se renouvellent. Et c'est vrai que ça paraît progresser. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quelle est l'action la plus spectaculaire que vous avez réalisée dans le cadre de la préservation et de l'environnement. Et puis, je voudrais savoir comment vous faites pour rechercher des fonds si tant est que vous en avez besoin de temps en temps. En fait, chaque action doit s'autofinancer. Donc, on fait beaucoup appel à des partenariats, que ce soit privés, partenariats nature qui marchent aussi très bien, partenariats publics. Donc, à chaque fois qu'il y a une action, on voit aussi, il y a une phase, dans les six phases de la méthodologie qui est la recherche de partenariats. On essaie de cibler les partenaires qui seraient intéressés pour nous suivre sur le projet. Donc, à peine, sur le thème de l'environnement, c'est vrai que c'est un thème qui est beaucoup utilisé à la jeune chambre, c'est parti des cinq axes. La plus grosse, dernièrement, ça a été tout ce qui était thermographie aérienne. on a fait passer des hélicoptères, des avions à six heures du matin en plein hiver au-dessus d'une ville et on s'est interpris dans beaucoup d'une chambre et en fait, après, on a appris avec une caméra avec de l'infrarouge, on a développé des thermicates et des salons où les gens pouvaient venir voir d'où fuyait l'énergie dans les maisons, dans les bâtiments. Donc, à dix jours, on a essayé de la faire, on a eu l'accord de la mairie et le deuxième problème que vous avez soulevé, le problème de fonds, ça coûtait quand même 70 000 euros pour ce projet-là, on n'avait pas les fonds. Donc, ça a dû s'arrêter et ça a été mis dans plusieurs villes. Ça a commencé à Agno, donc la première fois dans une chambre d'Agno qui l'a mis en place. L'année suivante, le Castorama d'Agno était celui qui vendait le plus de produits d'isolation. Voilà, c'est l'écrivain. Les prochaines questions, les prochaines réponses, tout à l'heure, pendant le cocktail. Merci Lilian, à bientôt. Sous-titrage ST' 501